T'as l'air ma p'te chou à quoi c'est ce qu'on a on va jouer d'accord 15 parties zéro on y va excusez-moi euh... qu'est-ce que je venais de faire ah oui je venais de récupérer le levier de fer du coup euh... on va retourner Aouh on va retourner s'éclater les pieds dedans euh... allez il est temps de retourner maintenant devant l'océan de Verdas et d'y faire quelque chose euh... oui on va faire quelque chose faut bien faire quelque chose ici alors j'ai commis de PV ça va je peux me faire encore du coup on va se soigner une première fois voilà voilà objet on soigne voilà on est passé au début moi je pensais que la première fois que j'allais jouer je pensais qu'il fallait faire quelque chose mais non en gros faut passer en bourrin c'est ça faut passer en bourrin alors donc on va se reprendre un objet et on va se re-soigner parce que hop voilà ça c'était juste pour la pour la volonté de Chiyo parce que c'est à partir de maintenant que la que la première vraie euh... 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 le premier vrai événement qui va se scinder arrive maintenant donc c'est maintenant qu'il faut avoir vraiment le... la volonté au maxi... enfin la volonté à la meilleure possible je crois qu'il faut une volonté supérieure pour les deux sors à 180 je ne saurais pas exactement vous dire exactement combien mais bon nous voilà dans les toilettes il est clair qu'il n'y a personne dedans pour une raison quelqu'un que c'est verrouillé ça ne baisse pas l'air bon vous voyez donc c'est tout verrouillé hein quelque chose bouche-lévier il y mène une puissance d'odeur assez étrange il y a une autre vous reflété de l'autre côté il y a oui il y a mon reflet quoi il y a bien comme il l'a en formulé qu'est-ce qu'il y a Chiyo ? heu... heu... soeur chérie j'ai besoin d'aller aux toilettes veux-tu que je vienne ou d'accord je t'attends ? alors il faut savoir que là vous avez deux possibilités vous pouvez avoir le veux-tu que je vienne qui peut donner un truc intéressant mais le d'accord je t'attends donne aussi quelque chose de très intéressant en matière de gameplay je vais prendre par contre l'option la plus efficace qui est veux-tu que je vienne comme je vous l'ai dit pour tout le reste vous pourrez venir voir par vous-même si mieux si vous découvriez vous-même en plus il n'y a rien qui vous en empêche puisque c'est en français maintenant tout ira bien veux-tu que je vienne avec toi ? oui s'il te plaît je ne me sens pas en sécurité toute seule merci sa chérie sois prudente je vous attendrai ici d'accord ça j'adore la porte on dirait une grosse porte de main noire c'est avec le bruit que ça fait chiot 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 sœur chérie que s'est-il passé dehors le courant encore a été coupé ? on dirait au fait chiot quoi ? si je n'ai pas trop de te demander ça t'embêterait-il de mourir ? hein ? comment le tue sœur chérie ? je plaisante pas vrai ? je suis tout à fait sérieuse j'ai passé un pacte avec elle si je te tue je serai libre non ! ma sœur chérie ne ferait jamais ça dis-moi que c'est un mensonge jamais je ne croirais quelque chose comme ça bruyante petite salope dépêche-toi de crever chiot tout va bien là-dedans ? sœur chérie les lumières viennent de s'éteindre les lumières ? non tout est allumé plus important encore tout va bien là-dedans je n'ai pas arrêté de t'appeler sans que tu répondes oui désolé tout va bien au fait sœur chérie tout à l'heure dans les toilettes j'ai trouvé cette clé je me demande où elle peut ouvrir obtenu la clé interdite hell yeah c'était très bizarre c'était très bizarre c'est cassé là ? je ne savais pas que ça se cassait la planche du milieu elle ne s'est jamais cassée avant je ne m'en suis jamais rendu compte c'est nouveau ça putain je suis dans le site oh les objets de soins voilà est-ce que le levier en fer ? ça il n'a pas salé à grand chose bon alors maintenant nous allons nous rendre vite fait et bien fêter dans la salle interdite qui est juste ici voilà enfin interdite interdite il y a une longue planche sur le sol la prendre ? oui alors là ça c'est un petit détail d'habitude pour toutes les autres planches c'est planche en bois mais là c'est planche longue c'est important à savoir parce que le jeu ne le montrait pas mais en fait cette planche est beaucoup plus longue que les autres elle fait deux cases au lieu d'une ce qui permet justement de l'utiliser comme pont au point de rassemblement c'est donc là où nous allons aller justement parfait c'est farpé il y a quelqu'un qui m'a parlé sur Skype zut si c'est ma moitié j'ai dans la merde ah merde c'est pas grave j'ai pris un coup c'est pas grave elles se sont fait un peu enlever d'énergie vitale en mourant bien important voilà longue planche vous voyez hop c'est deux en fait enfin seulement qui n'ont pas d'un jeu QUÀ ? c'était moins une on dirait que le sol est vraiment instable ouais et du coup on peut revenir en arrière on dirait que le caca a fait tomber un morceau de papier l'écriture dessus semble être féminine lettre numéro une pas loin du sous-sol il y a un incinérateur vraiment qu'est-ce que devions-nous faire dans ce cas ? elle écrit un dialogue seul ou quoi ? on dirait vraiment c'est de papier c'est fini lettre 2 sur me mûre erreur de trade génial faudrait que je... faudrait que je la... corrigé que... oh putain mais j'ai mis le... j'ai mis le lien déjà enfin j'ai déjà donné le lien à l'équipe Memories of Fear oh... vous savez Memories of Fear ce qui traduisent et je copse porter en anglais à la base oh putain je leur avais donné la traduction et tout sur le site Aaaaah... f**k bon la même petite poster il y a un bouton secret un clôté de poster? ou... zut 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 c'est embêtant salle de neuf uuu quelque chose nous repousse on ne peut pas entrer il va avoir quelque chose dedans pas vrai ? C'est ce que je pensais. Mais on ne peut pas faire grand-chose dans l'immédiat. Oublions ceci pour le moment. C'est la salle de classe de 9. Oui, effectivement. Il y en a fait sur les trajets. Trouve les 10 lettres. J'ai déjà trouvé 2. Il y en a fait sur sa coopération. La fuite est impossible. Oui. Si vous mourrez ici, vous ressentirez la douleur subie à votre mort pour l'éternité. Qu'importe la douleur, qu'importe votre force, qu'importe vos larmes, il n'y a aucun échappatoire. Vous ne pouvez jamais vraiment mourir ici. Dans ces horribles ténèbres, je regrette même d'être né. Mais à partir de là, c'est sûr que... Ne courez pas dans les couloirs. Surveillez vos manières. Vérifiez l'état de votre uniforme. Ne courez pas dans les abattoirs. Ne saignez pas. Faut ok, pas ton fichard. Mer, 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 mer. Ok. Bon. C'est quoi ici ? Là, c'est le labo de science. Notre ami le mannequin, il est là. Vous devez être prudent durant une dissection. D'abord, il vous faut exposer le sujet à une importante quantité de sel. Et c'est jusqu'à ce que le sujet soit correctement gonflé. Pratiquez ensuite... Faites ensuite l'incision. Si vous souhaitez continuer l'opération plus tard, appliquez plus de sel dans l'incision. Oh putain. Si le sujet devient trop bruyant ou crie, enfoncez des vêtements dans sa bouche. Ce schéma. Les entrailles sont parfaitement dessinées. On dirait qu'elle ruisselle. Un billet de médecine. Salut. C'est un modèle anatomique humain. On dirait que ses yeux vous suivent. Non, c'est pas on dirait. C'est ses yeux qui suivent. Nombre sur le contenant des produits ou collaborateurs sont rangés ici. Attends, de l'encheur s'est embellé à l'intérieur. Bon. Tenons sur pourquoi nous sommes venus ici. La planche. Prenons-la. Encore une coupure de courant ? Shio, reste auprès de moi. C'est pour être dangereux. Oui, sœur chérie. Qu'est-ce qu'il se passe, Shio ? Oui, je crois que quelque chose est en train de me tirer. Ah, la lumière. Shio ! Kiki-a. Bordel. Non, attends. Qui, qui, qui ? Sœur chérie, sauve-moi. Il est tout à fait possible de s'enfuir sans la sauver. Il est tout à fait possible de la laisser mourir. Il est tout à fait possible de la sauver également. Au passage, c'est tout comme dans le Corse Party original. C'était Yoshiki et Ayumi. On va la sauver. Pour la sauver, alors, j'ai eu du mal à la trouver au début. Il suffit d'arriver par là et d'utiliser la planche en bois pour la faire venir. Sauf que maintenant, on est dans la merde. Non. 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 Méchant. Méchant. Le modèle anatomique. Shio, c'est fait la voix. Fuck ! Où suis-je ? Shio ? Ah, tu merci, tu vas bien. Quand ce modèle anatomique t'a attrapé, je crois que tout était fini. Shio ? Ça ne va pas ? Oh God. Eh ? Shio ? Qui a-a-a-a-a-a-a-a ? Qui, 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 qui ? Oh, il est pervers. Mauvaise fin numéro 6, 3. Vous voyez, c'est ça. C'est la fin dont je disais qu'elle est divisée en deux. On va essayer. Ah ? Encore une coupeur de courant. Ah oui, donc on retourne au début de la scène. Tant que j'y suis, je vais récupérer toutes les mauvaises fins de cette scène. Comme ça, au moins. Au revoir, Shio. Rien à péter, toi. J'en ai assez. J'en ai marre de tout ceci. Sors, chérie. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas. Oh, putain. Je me suis encore planté dans la traduction. Génial. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir ici. Non, ça va, chérie. Attends, attends. Qui, 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 qui. Gorgon. Gag. On va se faire un 6, 1. Voilà. On l'a laissé crever comme une merde. Maintenant, on peut patiemment voir la suite. Allez. Dépêche-toi. Allez. Dépêche-toi. Est-ce que je peux le toucher ou quelque chose comme ça ? Ah, je ne peux pas l'arrêter. Est-ce que ça me fait des dégâts ? Je peux voir. Vous avez fait vous PV. Quatre, t'as. Ah, oh. Sors. Oh, putain. Elle a été réduite en morceaux, quoi. Un chiot ne peut pas être. Un chiot. Qui, 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 qui ? Ah. Ah, un gars. Oh, putain. Allez, aidez-moi quelqu'un. Père, mère. J'ai jamais vu ces scènes. Enfin, j'avais vu la scène que Chio était morte, mais... La deuxième, par contre, avec la sorte, je ne l'avais pas vue. Enfin, la première, plutôt. Ah, la sorte, j'en ressemble. Ok, 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 ok. Cette fois, on va s'en sortir, cette fois. Allez. Amène-toi. J'ai peur de toi. Alors, il faut savoir que le mannequin va continuer, en réalité, de nous suivre tout le long. Comme ça, il faut le piéger comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut le piéger en premier lieu. Puis, on récupère la planche de bois. Il faut la récupérer. Ensuite, le faire revenir. Et bien, par là. Voilà ! Et ensuite, ressortir. Putain, c'est tendu. Ah, ah ! Chio, utilise le lever de fer pour bloquer la porte ! Oui ! Il ne devrait pas pouvoir sortir. Mais ne prenons pas de risque. Nous devrions nous irronir le plus vite possible. Oui ! C'était chaud le cacao, hein ? Alors, normalement, on devrait peut-être pouvoir... On va explorer. Ce n'est pas nécessaire, normalement, pour l'instant, dans le jeu. Mais on peut explorer. Donc, ça, ce sont les salles de sécurité. Il y a les salles numéro 1 et 2, comme dans l'original. Ça, il n'y a rien à dire. Pourquoi ils ont deux salles de sécurité ? Je ne sais pas. Pourquoi cette école primaire qui est grande ? Je ne sais pas. Attention, uniquement, le personnel certifié autorisé à utiliser l'incinérateur. Sauf que l'incinérateur est beaucoup plus loin. Pour l'instant, il n'y a que des classes. Ici, on a la salle de classe 1-1. On croirait que ça a été défoncé de partout. Il y a 19 fiches d'étragère, trouvé les 10 lettres. Et il y a une lettre ici, c'est la numéro 3. Et donc, ce secret ? Euh... Ouais, il y en a beaucoup, mais je pense... D'accord. Et la salle de classe 1-2. Importante aussi. Et puis, ici, il y a la lettre 4. Tu dois les presser dans un ordre précis. Tu sais lesquels ? Dis-le-moi. D'accord. D'abord, tu dois presser celui qui est le plus à droite. Zut. Est-ce que je l'ai noté, ça ? Parce que j'ai quand même déjà rejoué plusieurs fois ce jeu quand j'ai essayé de faire la traduction. Et au passage, évidemment, j'ai complètement manqué les trucs. Ah si ! J'ai toujours les chiffres notés, là. Ils sont tous là. Donc, je sais dans quelle ordre il faut appuyer sur les machins. Il n'y a pas de problème. Si vous plantez, évidemment... Alors, la plupart des lettres sont essuyées en rendant le message illisible. C'est rempli de dangereux morceaux de verre brisé. Donc là, par là, il y a le chemin de l'incinérateur. Mais vous pourriez tanker si vous voulez. Vous pourriez essayer, mais il y a une force invisible qui t'empêche d'avancer. Donc, au final, tu perds juste ton temps et tes PV. Donc, franchement, ça ne vaut pas le coup de... C'est pour ça que le seul moyen maintenant, en fait, c'est de revenir sur nos pas. Devant la salle de science. Vous aurez pu directement le faire après la scène. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait en bas. Proche de bois. Qui, qui, qui ? Attention ! Holy shit ! Ah ! Sœur chérie, tout va bien ? Euh, oui, à peu près. Désolé de t'inquiéter. Bon, on dirait que nous avons un nouveau fossé sur les bras. Oui. Je vais tenter de trouver un chemin pour le contourner. Ça sera peut-être difficile pour toi tout seul. Sauf que dans le chiot. Oh, c'est sœur chérie ! Et voilà, donc les listes de sœurs sont séparées. Et, attention, c'est là qui va être très important. C'est le dernier moment où on peut augmenter le willpower de Kaori. Donc, moi, je le mets au maximum, puisque c'est nécessaire. Et je sauvegarde ici. Voilà. Après, ce ne sera plus possible. Donc, il faut là. Dans la salle que, si vous connaissez le jeu original, vous savez ce qu'il va se passer. Il y a la planche en bas, on la prend. Boum ! Salle fermée. On est coincé pour toujours. Quoi ? C'était quoi ce bruit ? Mais d'abord, on prend la salle de sécurité. Tu ne sortiras jamais d'ici. Là, coucou. Ça me va que je sois prise au piège. Ouais, t'es prise au piège. Du coup, maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de faire des allers-retours. Sans rien faire. Juste faire des allers-retours comme ça, jusqu'à ce qu'elle se décide à... Je pense qu'il y a un nombre de pas spécifiques. Voilà. J'espère que Shio va bien. Pendant ce temps, Shio... Elle en met du temps. J'espère que Sœur Chérie va bien. Oh, coucou Kaori, t'es de retour. Shio ! Sœur Chérie ? Que se passe-t-il ? Qu'as-tu ? J'ai trouvé un détour. Allez, ne traînons pas. Trouve un moyen de sortir d'ici. Oui. On n'est pas con. On n'est pas con du tout. Voilà. Bon. Quelle est la première chose à faire que c'est de serre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. En attendant, il n'y a plus besoin de se cuire de celle-là. On s'en fout. Une deuxième personne qui apparaît sur ce qui est génial. Ah, voilà. Le fantôme. Je me rappelle que quand je me disais avoir fini la traduction, j'avais oublié de traduire ce qu'il disait. Du coup, quand j'ai refait le jeu, je me disais, hé, merde, j'ai oublié toute cette salle. Ce monde est toujours connecté au vôtre. Vous devez vous dépêcher d'en sortir. Une direction ne serait pas de refus, vous ne pensez pas ? Hein ? De neuf ? La de neuf est toujours. Alors la classe de neuf, hein ? Sœur Géry, si nous allons à la salle de classe de neuf, nous serons sauvés. Dépêchons-nous d'y aller, sœur Géry. Oui, allons-y. Waouh. Quelle subtilité. C'est totalement Kaori, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est trop Kaori. Sans doute. Voilà. La salle de classe de neuf est ici. Waouh. Ça m'a... Sio, tu dois traverser cette barrière. Oui. Quelque chose pourrait t'attaquer, alors. Essayez de t'attaquer, alors. Je vais rester ici pour monter la garde. D'accord, sœur Géry. Maison. Notre maison est juste de l'autre côté. Bien sûr, PV de Chio pour attendre de pariser la barrière. Alors, en fait, cette barrière est là juste pour vous faire utiliser la totalité de vos objets de soin. Du coup, même si Chio va bien. Je suis simplement de l'utiliser pour son willpower. Voilà, j'en ai plus. De la faire baisser ses PV au maximum. Et voilà. Il faut que ses PV soient au minimum possible. Et qu'elle n'ait plus d'objet de soin. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut se dépêcher. Sœur Géry. L'incidérateur. Où ? Sœur Géry, où sommes-nous ? Je me le demande. Sœur Géry. Cependant, je suis au moins sûr d'une chose. Tu es une idiote naïve. Un esprit rouge ? Alors, quand tu m'as dit d'aller dans la salle de classe 2-9, c'était un mensonge. Maintenant, meurs. Meurs ici, rejoins-moi dans la hyène. Vous devriez un esprit rouge et souffrez jamais. Non. Pardon. Il y a beaucoup de gens chez moi. Je ne peux pas crier comme ça. Ça ne se fait pas. La gelée verte ! Eh oui, du coup, elle est obligée de passer, parce qu'elle n'a déjà plus de PV, si vous vous rappelez. Oui ! Ça fait tellement de sang. Je... Ça n'arrête pas de saigner. Ça fait mal. Tellement mal. Je ne peux plus marcher. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que... Oh, est-ce que... Eh, ça arrive... Ah, pourquoi est-ce que ça arrivait ? Non, mais moi, je n'arrivais même pas à me relire dans ma tréduction. C'est génial. Cet esprit... Il n'avait rien à voir avec les esprits bleus de tout à l'heure. Il était rouge. Il est rempli de haine. Ma chère sœur. Elle n'est pas au courant de tout ceci. Je ne peux pas laisser tout ça lui arriver. Il faut que je lui dise. Je vais laisser un message ici. Ma chère sœur, je suis dans un sale état. Le sol vert tranche les muscles des jambes. Ne marche pas dessus. Je t'en conjure. Vis. Cherche ce que j'ai laissé derrière moi. Il y a de nombreux esprits dans cette école. Tout comme les humains, il y a de bons et de mauvais esprits. Tu peux les différencier par leurs couleurs. Les calmes et gentils esprits ont une couleur bleu, pâle ou verte. Cependant, ceux qui sont maléfiques ou vengeurs portent une flamme rouge sur eux. J'ai mal. Sœur chérie, je suis si seul. Je ne veux pas mourir seul. J'ai si peur. Je... Ma... Sœur chérie. Ma sœur adorée. Pendant ce temps, Kaori. Que fais-tu ? Vous ne pouvez pas s'être. Non ! Bon d'idiot, si vous faites ça, vous allez être aussi ! Le mur a disparu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Donc, effectivement, Shio est morte. Et... Hélas, on ne peut pas la sauver. Elle n'est pas sauvable dans le jeu. C'est un peu comme beaucoup de personnages. Elle n'est pas sauvable. Elle est destinée à mourir ici. Il faut également savoir que le message qu'elle vient juste d'écrire est justement le message qu'on peut lire dans Cors Party Blood Covern. Celui sur PSP, vous savez, celui que j'avais fait à la base. Je préfère le rappeler. Et l'esprit rouge qui est juste à côté, c'est justement Shio. Et à côté d'elle, on voit ce message qu'elle avait écrit. Donc, ils ont retranscrit le message dans le jeu. Bon, ben, donc, voilà. C'était A cause de ce point. C'est une autre entretien sur Cors Party 0. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Ou en regardant le premier épisode, en cliquant plutôt juste là. Pas partagé de beaucoup, mais tout dit. Facebook, tutors, skfm, etc. Et on se voit dans le prochain épisode. On va voir si on peut au moins sauver Kaori. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt.